Sachez les amis que j'arriverai en haut si la montagne m'y autorise, mais moi je n'abandonnerai pas. Ma volonté ne me fera pas arrêter. Vous connaissez votre bien, je ne vais pas lâcher frère. Je ne lâche rien. On ne va rien lâcher. Inoxtag s'est lancé un défi fou, celui de conquérir l'Everest. Ce projet, qui lui a coûté près de 800 000 euros, a fait naître des rumeurs totalement folles, des tendances invraisemblables, mais aussi plusieurs polémiques inattendues à son sujet. On vous dévoile absolument tout sur les coulisses de ce périple pas comme les autres. Inès Benadzouz, plus connu sous le nom d'Inoxtag, est l'un des créateurs de contenu français les plus influents de sa génération. Il a commencé sa carrière sur YouTube à l'âge de 10 ans en jouant à des jeux vidéo et a depuis connu une ascension fulgurante, si bien qu'il est aujourd'hui suivi par plus de 6 millions de personnes. C'est en février 2023 que le jeune homme a littéralement fait exploser la toile en dévoilant le projet le plus fou de toute sa vie, celui de gravir le sommet le plus haut, mais aussi le plus dangereux du monde, le mont Everest. Ce projet de l'Everest, déjà, il est fou et c'est un rêve de zinzin. Est-ce que c'est un rêve trop grand ? Je ne sais pas. Mais je ne me suis jamais interdit de rêver grand, les amis. Je me suis toujours dit, autant rêver grand, autant rêver impossible. Parce que si jamais j'échoue, au moins, j'aurais appris. Et l'apprentissage, ça fait partie quand même d'une raison de vivre, je pense. Je ne vais pas vous mentir, les amis. Je pars demain et j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, j'ai peur. Mec, c'est bizarre à dire, ça fait flipper. Pour se préparer au mieux à cet incroyable défi, Inoxtag s'est entraîné pendant un an aux côtés de Matisse Dumas, ami du youtubeur et professionnel de l'alpinisme. Il a ainsi suivi un programme d'entraînement très intensif, comprenant des ascensions de montagnes bien connues, telles que le Mont Blanc ou le Servin. Attendu de tous, son grand périple vers l'Everest a débuté le 6 avril 2024 pour une durée d'environ deux mois. Une période pendant laquelle le youtubeur a indiqué qu'il ne donnerait pas le moindre signe de vie à ses abonnés afin de profiter pleinement de cette expérience. A partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il n'y aura plus de story insta, il n'y aura plus de vidéo pendant quelques temps. Vous ne verrez plus ma tête et je ne reviendrai pas avant d'avoir réussi mon vie. Si les nouvelles d'Inoxtag se font extrêmement rares depuis son départ, malgré quelques nouvelles données par son ami Matisse sur le canal Instagram du youtubeur, son expédition a en tout cas totalement enflammé les réseaux sociaux où de nombreuses tendances ont vu le jour. Certains se sont filmés en train de faire des crises d'angoisse en pensant aux risques encourus par le jeune homme. D'autres ont arrêté de respirer afin de lui laisser un peu d'air, auquel cas il manquerait d'oxygène pendant son ascension. Un peu moins drôle, une rumeur a aussi vu le jour et a avancé qu'Inoxtag aurait perdu la vie au cours de son ascension. Sur TikTok, de nombreuses vidéos à plusieurs millions de vues montrent en effet des articles de plusieurs médias tels que BFM TV ou l'équipe annonçant la mort du youtubeur. Cette rumeur a pris une telle ampleur que des milliers d'images en noir et blanc d'Inoxtag ont été publiées sur les réseaux sociaux. Une chanson pour lui rendre hommage a même été créée sur TikTok par un internaute grâce à l'intelligence artificielle. Intitulée Inoxtag, tu manques à la terre entière, elle apparaît directement en suggestion sur la plateforme lorsqu'on recherche le nom du vidéaste et a été reprise des centaines et des centaines de fois. Mais que tout le monde se rassure. Comme l'a révélé l'ami du youtubeur, Amine Mathu, cette information n'est qu'une fake news. Ce dernier n'a d'ailleurs pas hésité à pousser un gros coup de gueule afin que cette fausse rumeur ne cesse d'être relayée. Les gars, voilà, si je peux en parler une dernière fois, c'est parce que je sais que ça va aller à TikTok, mais s'il y a moyen de faire arrêter tous les trucs sur Inox, des simulations de mort, des faux trucs où on croit qu'il est décédé, etc. Vraiment, je sais que je casse la tête avec, mais c'est important parce que, en fait, ça fait du mal à son entourage, à ses proches, etc. Et il faut vraiment arrêter cette dinguerie-là parce que ce n'est pas drôle de faire passer quelqu'un pour mort ou de jouer avec sa santé. Donc s'il y a moyen d'arrêter ce truc, c'est une dinguerie en mode de faire ça. Une chose est sûre, Inox Tag aura véritablement cassé Internet avec ce pari complètement dingue. S'il a reçu beaucoup de soutien de la part de sa communauté, son projet n'a cependant pas fait l'unanimité auprès de tout le monde et lui a valu de très violentes critiques. En effet, certains ont accusé le streamer de 22 ans de faire le buzz avec un caprice de riche à près d'un million d'euros et de commercialiser le Mont-Everest. Selon ses détracteurs, son ascension est davantage motivée par des considérations financières et médiatiques que par un véritable amour pour l'alpinisme, lui qui n'avait jamais évoqué cette passion avant l'annonce de son projet. Quoi qu'il en soit, on espère que tout cela se finira de la meilleure des manières pour l'un des streamers les plus appréciés de l'Hexagone. Il y a beaucoup de gens qui croient en moi et c'est pour ça que je vais tout donner. Je vais tout donner. Et je monte pas l'Everest. On monte l'Everest. Tous ensemble, comme on l'a toujours fait. Ma volonté me fera pas m'arrêter. Vous me connaissez. Je vais pas lâcher. On va le faire, les frères. On va le faire. J'ai pas le choix de le faire. J'ai pas le choix de le faire. Maintenant, il est temps de partir à l'aventure. À partir de maintenant, je me déconnecte pour vivre l'aventure à 100%. Il n'y aura plus de story insta. Il n'y aura plus de vidéo pendant quelque temps. Et je reviendrai pas avant d'avoir réussi mon but. Et je pense que je reviendrai changer de cette aventure. Voilà, c'était Inès qui vous parlait. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Les gars, voilà, si je peux en parler une dernière fois, c'est parce que je sais que ça va aller à TikTok, mais s'il y a moyen de faire arrêter tous les trucs sur Inox, des simulations de mort, des faux trucs où on croit qu'il est décédé, etc. Vraiment, je sais que je casse la tête avec, mais c'est important parce que ça fait du mal à son entourage, à ses proches, etc. Et il faut vraiment arrêter cette dinguerie. Parce que c'est pas drôle de faire passer quelqu'un pour mort ou de jouer avec sa santé. Donc s'il y a moyen d'arrêter ce truc, c'est une dinguerie en vrai de faire ça.